bonjour à tous je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo cette semaine on replonge dans l'univers des comics avec le tome 2 de mighty morphine qui est sorti en juin chez vestron alors attention ça va spoiler un tout petit peu le tome 1 qui peut beaucoup alors lisez le avant de continuer la vidéo alors dans le tome 1 on avait laissé les power rangers face à une étonnante découverte matthew est le nouveau ranger vert et bien dans le tome 2 on démarre par un flashback expliquant comment il est devenu le ranger vert puis l'histoire reprend son cours alors que zordon et ses amis guerriers d'altar font une étince lente découverte dans le palais bandorra sur l'une des lunes de la galaxie à 47 les power rangers cherchent à briser par tous les moyens le bouclier mis en place par le seigneur zed au milieu d'ranger grove s'en suivent trahison secret et un enlèvement qui font monter la tension dans cet arc rempli d'action qu'est unlimited power côté coulisses on n'arrête pas une équipe qui gagne l'histoire est écrite par ryan parotte et les magnifiques illustrations sont signés marco rena et walter bayamonte d'un point de vue tout à fait personnel je suis assez bluffé par le niveau d'action et de détails intégrés dans cette histoire en l'espace de 112 pages on a quand même suivi trois histoires parallèles alors que l'histoire principale a déjà elle même ses propres twist scénaristique mais ce qui est surtout dingue c'est de dévorer toute cette histoire sans avoir absolument aucune idée d'où on va côté édition française comme les précédents tomes vestron nous a concocté une très très jolie édition avec quatre nouveaux numéros de mighty morphine alors je ferai fi de quelques fautes sur les termes propres à la série mais je suis un petit peu perfectionniste si mes calculs sont bons nous en sommes donc rendu au numéro huit de mighty morphine c'est à dire qu'il ne reste plus qu'un tome de mighty morphine avant de basculer dans le prochain arc narratif la guerre d'altar d'ailleurs le tome 3 de mighty morphine sera à la vente en france dès le 21 octobre et n'oubliez pas que le tome 2 de power rangers vient tout juste de sortir et on s'en parle très vite avant de vous quitter je vous propose qu'on fasse un petit tour du planning des prochaines sorties de chez vestron déjà disponible mighty morphine tome 2 ainsi que power rangers tome 2 qui vient tout juste de sortir le 21 octobre on retrouvera mighty morphine tome 3 le 25 novembre rendez vous avec sins of the future le 9 décembre c'est au tour du numéro sur godzilla versus power rangers et l'année prochaine en janvier on pourra retrouver le tome 3 de power rangers en mars edge of darkness en avril le tome 1 de el tarian war en mai le one shot psychopath et en juin le tome 2 del tarian war évidemment je vous tiendrai au courant des évolutions potentielles c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce levé ou à laisser un commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre n'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir les épisodes précédents via le lien que je vous mets dans la description ou juste ici en attendant pour ne rien rater de l'actu power rangers abonnez vous à la chaîne je retrouve la semaine prochaine allez salut